Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je continue de te partager l'interview que j'ai eu la chance d'avoir avec Béa Johnson, donc Béa Johnson, c'est une figure mondiale du zéro déchet. Tu pourras retrouver le lien de la première partie de l'interview directement dans le descriptif de ce podcast. Aujourd'hui, avec Béa Johnson, on va parler des déviances du zéro déchet. Alors comme ça, quand on n'est pas en mode de vie zéro déchet ou qu'on est peut-être à ses débuts ou qu'on a envie de s'y mettre, entre guillemets, on a souvent, à l'heure actuelle, l'image d'un équipement zéro déchet, en fait d'un kit zéro déchet qui serait un petit peu obligatoire parce que pour se mettre au zéro déchet, c'est pas nécessaire d'acheter. Moi, je le vois notamment à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'achat pour le zéro déchet mais qui ne leur sert absolument pas. Donc on est vraiment sur un questionnement de ses besoins. La phase du désencombrement avant même de vouloir changer sa façon de faire, avant de changer son mode de vie est très importante. C'est un petit peu comme une... Moi, j'appelle ça le bouton reboot. Et ce mode reboot, c'est vraiment le désencombrement de votre habitat qui vous le permettra. Et c'est avec ce désencombrement que vous allez vraiment pouvoir vous poser les questions sur quels sont mes réels besoins. En mettant le doigt sur tes réels besoins, tu vas gagner énormément de temps, d'énergie et également de l'argent parce que oui, tout est lié. Le mode de vie zéro déchet, c'est vraiment un changement de mode de vie mais qui se fait aussi par étapes et c'est pour ça que le désencombrement est important au départ pour définir ses véritables besoins et le zéro déchet te fera gagner énormément de temps. C'est un allié. Je suis maman de trois jeunes enfants et je peux te dire que le temps, je cours aussi après comme beaucoup de mamans avec des enfants, notamment en bas âge. Donc moi, j'ai trois enfants. Donc Malo qui a bientôt 8 ans, Arthur qui a 5 ans et Juliette qui a 2 ans et demi, qui va bientôt avoir 3 ans mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et qu'on n'a pas forcément cette énergie pour mettre des changements en place mais vraiment prenez le temps de faire ces petits changements pour véritablement avoir un impact significatif. Donc c'est parti, je te partage la suite de l'interview et comme je te disais, si tu as besoin de trouver le premier épisode de cette interview de Béa Johnson, c'est juste dans la description de ce podcast. Finalement, le zéro déchet permet de gagner énormément de temps parce que maintenant je le sais, parce que je vis aussi et il y a ce dérivé à l'heure actuelle du « do it yourself » de partout. En fait, les gens veulent faire tout eux-mêmes mais sans spécialement simplifier. Alors qu'auriez-vous à dire sur ce côté-là où des fois j'essaye d'expliquer aux gens aussi quand je suis en atelier que vouloir tout changer, par exemple de voir tout changer les produits ménagers un par un, le but n'est pas là, c'est la simplification qui fait les critères. Alors ça, c'est ça exactement. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a été créé par… Bon, il y a tout un tas de blogs qui ont émergé après le mien. Il y a tout un tas de bouquins aussi qui ont émergé après le mien. Et justement, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'à travers ces bouquins qui ont émergé, ça a créé, ils ont créé en fait cette fausse idée et je me bats vraiment très fortement contre ça et j'en parle même dans mes conférences maintenant aujourd'hui. D'accord. Que ça a créé cette fausse idée que pour atteindre le zéro déchet, il faut fabriquer tout un tas de produits soi-même. C'est ça. Et donc, ça a créé cette fausse idée que le zéro déchet égale un tout fait maison. Et je crois que ça, c'est vraiment dommage parce que ça fait peur à énormément de personnes. C'est ça. Il y a tout un tas de mamans qui travaillent à temps plein qui voient ça sur les réseaux sociaux, qui voient ça dans ses bouquins sur le zéro déchet ou qui voient ça sur des blogs et qui se disent, oh là là, mais si c'est le zéro déchet, c'est tout fait maison, mais moi, je n'ai pas le temps, le zéro déchet, ce n'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et je crois que donc, ces blogs, ces sites, ces bouquins qui associent le zéro déchet avec un tout fait maison, en fait, ils ne sont pas encore arrivés. En fait, peut-être qu'ils étaient, j'espère que maintenant, ils ont trouvé un équilibre, mais je crois que c'est peut-être des livres ou des blogs qui ont été écrits trop tôt avant même qu'ils puissent trouver leur équilibre. Et donc, ils sont dans cette phase d'essai, en fait, à essayer de vouloir remplacer une façon de consommer avec une autre façon de consommer. en essayant de remplacer, eh bien, tous ces produits qui étaient sous lévier. En plus, il faut les acheter, les produits. Enfin, il faut les acheter, même si c'est des produits plus naturels, etc. Exactement. Donc, c'est essayer de remplacer tous ces produits toxiques qui étaient sous lévier avec des alternatives, avec exactement les mêmes produits, mais faits maison. Et par exemple, enfin, je sais que j'ai vu, il y a des bouquins qui vont vous proposer des recettes pour nettoyer les chiottes, pour nettoyer les sols, les vitres, les paillasses, les joints. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment compliqué, le zéro déchet. À quoi ça sert de fabriquer tous ces produits si on peut tout simplement utiliser du vinaigre blanc et de l'eau, comme je l'explique dans mon livre ? À quoi ça sert de fabriquer son antiflis à partir de tout un tas d'ingrédients ? Et il y en a une qui me met sur les réseaux sociaux. Oh, regarde, Béa, je fabrique mon propre dentifrice zéro déchet aujourd'hui. Et là, elle me montre neuf ingrédients emballés. Mais ça n'a ni que de tête. J'ai envie de lui dire, mais putain, mais va acheter ton tube de dentifrice, quoi. Tu simplifieras la vie. Bon, à la rigueur, on va le choisir dans un tube en métal pour que tu puisses le recycler. Mais là, c'est complètement débile, quoi. C'est passé par un truc complètement démesuré. Et donc, en fin de compte, c'est remplacer une façon de consommer avec une autre façon de consommer. Il y en a qui vont aller dépenser 70 euros chez Aromazone pour fabriquer leur propre crème avec tout un tas de produits, alors qu'ils auraient pu tout simplement acheter un qui soit déjà fabriqué dans un contenant à la rigueur qui soit recyclable. Oui, parce que le pire, c'est que ça crée des composants en plus. Exactement, exactement. Donc, ça n'a vraiment ni que ni tête. D'ailleurs, l'autre aspect du mouvement qui a émergé, qui me dérange aussi, c'est tous ces blogs et réseaux sociaux qui essayent aussi de vous vendre tout un tas de produits en vous disant « Voilà, vous ne pouvez pas être zéro déchet si vous n'avez pas la paille en inox, si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela. » Moi, j'aimerais que ceux qui se lancent vers un vote de vie zéro déchet avant qu'ils n'achètent une paille en inox, c'est de se poser la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » En fait, lorsqu'on applique mes cinq règles dans l'ordre, ça vous fait passer par cette réflexion. Donc, de vous demander « De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ? » « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une paille en inox ? » Dans 99,9 % des cas, la réponse est non. Il y a seulement un très fin pourcentage de la population qui en a peut-être besoin pour des raisons d'un handicap, par exemple, physique, mais la plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'une paille en inox. Donc, avant que les gens partent consommer pour adopter un vote de vie zéro déchet qui est complètement l'opposé, qui est complètement contradictoire au vote de vie zéro déchet en lui-même, posons-nous la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » Je crois que les gens ont déjà chez eux, d'ailleurs, ce dont ils ont besoin pour adopter un vote de vie zéro déchet. Tout le monde a déjà des vieux chiffons, des vieux t-shirts, des vieux draps. Comme l'image un petit peu de tous les… Qu'est-ce qu'il y a aussi beaucoup maintenant ? Les sacs à vrac qu'il y en a de partout à vendre, alors qu'on peut très bien les fabriquer à partir de tissus. Ça, c'est sûr que… Ce qui est triste, c'est que, bien sûr, dans cette société de consommation, le savoir-faire de la couture s'est perdu. C'est un truc qu'ils n'enseignent plus à l'école. Moi, je sais que, d'une part, ma mère, elle le faisait, donc ça m'a été inculquée de cette façon. J'ai fabriqué mon premier ensemble à l'âge de 13 ans. Ensuite, à l'école aussi, il y avait les ateliers, et c'était obligatoire, il y avait l'atelier, comment on appelle ça, manuel. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un savoir-faire qui se perd. Donc, il y en a tout un tas, il y a toute une génération qui ne sait pas coudre. Et que, bon, à la rigueur, aller acheter le sac en tissu, bon, mais d'accord, si tu ne sais pas le fabriquer à partir de vieux draps. Mais d'un autre côté, bon, j'aimerais aussi qu'ils se posent la question de combien j'en ai besoin. Parce que, bon, j'ai quand même aidé pas mal de personnes à se désencombrer. Et là, on ouvre des placards, mais remplis de cabas réutilisables. Alors que, posons-nous la question de combien de cabas est-ce que j'ai vraiment besoin. Par exemple, dans le cas de notre famille, lorsqu'on est passé par le désencombrement, qu'on est passé par la vie simple, on s'est posé la question de combien est-ce qu'on en a besoin pour des courses hebdomadaires pour notre famille de quatre. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'en a besoin que de trois, quoi. C'est tout, point barre. Donc, on n'en a pas plus que ça. Oui, oui, oui. En fait, c'est ça, se poser les questions de vraiment du besoin que l'on a. On finit donc cette interview sur la question des réels besoins que l'on a. Et ça, vraiment, je t'invite à te poser ces bonnes questions. Donc, pour se faire le désencombrement, tu peux venir sur le blog thefamilycocotte.org. Tu vas pouvoir vraiment trouver tout un tas de pistes, d'actions à mettre en place pour ton chez-toi, notamment pour désencombrer, pour t'aider, parce que le désencombrement peut être déroutant au départ. Le plus simple étant d'y aller pièce par pièce. Si tu es dans les débuts du zéro déchet, vraiment réfléchis aux achats que tu fais. Si vous êtes plutôt déjà intégré dans les démarches, peut-être que vous vous rendrez compte que certains achats ont peut-être été inutiles. Je suis aussi tout à fait preneuse de vos retours par rapport à vos expériences. Est-ce que vous êtes plutôt au démarrage de votre aventure zéro déchet ou peut-être êtes-vous déjà hyper engagé dans la démarche ? En tout cas, n'hésite pas à partager autour de toi. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast. Partage-le autour de toi. Mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très, très belle journée. Un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao !